Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre dernière guidance du mois, donc le message de la semaine à partir du 23 qui est aujourd'hui jusqu'au 31 octobre. Alors, pour venir me rejoindre comme d'habitude, vous savez, vous avez mon lien Facebook, vous avez mon lien Gmail et vous avez mon numéro de téléphone que part texto uniquement, d'accord, je ne réponds pas aux appels, je vais vous le répéter apparemment, personne n'écoute, c'est pas grave, je le redis, je rabâche systématiquement. Alors, nous allons faire plusieurs petits messages, j'aimerais bien que cette dernière semaine parle à énormément de personnes, donc nous allons voir, et puis comme d'habitude, laissez vos commentaires, et merci pour tous vos abonnements, ma chaîne a grandi de plus en plus, donc je vous remercie beaucoup. Alors, si on me dit souvent, je ne trouve pas vos liens, Sophia, vous avez juste à faire plus ou X, je ne sais pas, parce qu'il y a des personnes qui habitent à l'étranger qui me disent, ben c'est pas un plus, c'est un X ou je ne sais pas quoi, vous faites plus, et vous allez voir les liens des personnes que je mets en promotion par rapport à leurs oracles qu'elles vendent, donc il y a Adaline et il y a Frisson de l'âme Virginie, et il y a aussi l'eau de lune, et il y a aussi Arnaud avec ses pendules, voilà, et qui sont magnifiques, à chaque fois je vous en ai parlé, donc allez voir les pendules d'Arnaud qui sont sur Facebook, j'ai son lien, voilà. Voilà, je vous embrasse très très fort, et nous allons commencer. Allez, j'ai commencé à tirer trois quarts de l'oracle du quotidien. Je vais vous montrer. Celle-ci, elle est tombée deux fois d'affilée, donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention. On me dit que là, il est temps de prendre une pause et de vous faire plaisir. On me dit qu'il est temps aussi de vous détendre. On me dit que faites attention quand même par rapport à votre maison, ou durant un voyage, ou un déplacement, ou pendant des vacances. D'accord ? On me dit que profitez bien, mais faites très attention à votre carte. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, et on le répète quand même deux fois d'affilée. On me dit attention, il y a des dépenses imprévues qui arrivent, qui peuvent vous faire très très mal sur votre situation financière. Et là, on me parle d'attention à la fraude. Donc, faites attention quand vous faites votre numéro de code, dans les guichets, vous voyez, les clichés extérieurs, faites attention qu'il n'y ait personne derrière vous. Faites attention si vous faites des transactions sur Internet aussi. Je vous mets en garde. C'est simplement, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère que ça ne m'arrivera pas. D'accord ? Mais moi, en tout cas, ces trois cartes, elles sortent vraiment. D'accord ? Et on me dit que si vous devez signer un contrat, c'est pareil. Faites attention aux petites lignes qui sont écrites dessous. D'accord ? Il y a des risques de vol ou de perte de votre carte bleue, ou de vol de votre carte bleue, ou de vol de votre compte, si vous faites une commande sur Internet. Voilà. Je vous le dis, faites attention à la fraude. Parce qu'il va y avoir des dépenses imprévues. Alors, nous allons partir, comme d'habitude, avec la Lune. Allez, pour la semaine du 23 au 31. Petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Hop là ! Elle a volé, celle-ci. Ok, il y a des émotions qui vont monter en flèche, là. On me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. Et on me dit qu'il n'y a rien à attendre d'une situation. Donc, maintenant, nous allons aller plus explicitement avec l'oracle des prières. Et je vais faire avec l'oracle de l'âme intuitive. Et l'oracle... Voilà, comment il s'appelle celui-ci ? Vous le connaissez pourtant ? Les artisans de lumière. Alors, on va faire tout ça. D'accord ? Allez, là, vous descendez sur l'état. Non, 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 non. Vous allez aller sur l'état, s'il vous plaît. Nous avons trois cartes pour vous couvrir ces trois cartes, s'il vous plaît. Médite. Pour la semaine du 23 au 31 octobre. Ok. Très bien. Très bien. J'adore quand je pose la question. Ça va directement sur l'état. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Hop là. Il y a trop de cartes, là. Ok. Non, on ne va pas prendre ça. Si je le fasse, je le ferai tout seul. Allez, on y va avec celui-là, s'il vous plaît. Très bien, merci. Alors, disons que ça veut parler, hein, pour cette dernière semaine. Waouh, ok. Très bien. Bon, on y va. Alors, première colonne. On me dit que les émotions vont monter en flèche. On me dit que vous allez reprendre un équilibre. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. La synchronicité divine va arriver dans votre vie. On me dit que vous allez recevoir des signes de l'univers. On me dit que pour certains ou certaines, on me parle d'une renaissance, d'une nouvelle ère qui arrive pour vous. On me parle d'un nouveau monde qui arrive. Il y a quelque chose qui change pour vous. Les émotions vont monter en flèche. Déjà, la lune, la dernière qui a été le 19, a énormément impacté, énormément de signes. Je vous montre les cartes. Un prix. Deuxième colonne. Ok, je vais les poser comme ça. Ma tête fonctionne plus. Ok, on me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. On me dit qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous. Vous allez revoir la lumière. On me dit qu'il y a un miracle à faire. Un miracle. Oui, il y a un miracle. Il y a un miracle qui va arriver, excusez-moi. Un miracle du pardon. On me dit que de toute façon, la lumière, elle est là bien pour vous. Vous êtes protégés, d'accord. Croyez à l'impossible. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous des choses afin de guérir sur quelque chose. D'accord. Après, j'ai encore les miracles. J'ai deux fois les miracles. Non, je n'ai pas deux fois. Pourquoi ? Si, si, j'ai les miracles et du pardon. Et Orion qui va produire des miracles. Je n'aime pas montrer les cartes comme ça. Croyez à l'impossible. Vous allez retrouver la lumière. Vous êtes protégés par les guides, l'archange Michel et l'archange Orion. Il y a bien des miracles qui vont se produire afin de croire à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On me dit qu'il va falloir prendre le temps de respirer. On me dit aussi, arrêtez de trop réfléchir, continuez à avancer et faites-vous confiance. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. On me dit que vous allez atteindre votre but. Ensuite, les choses vont se mettre en place. On me dit que vous avancez lentement, mais sûrement. On me dit que vous partez sur une grande construction. On me dit que les gardiens de la terre sont là. Vous n'êtes pas seuls. Les anciens, les anciens guides, les anciens aussi dans tout ce qui est ancestral. Les défunts sont là aussi pour vous. Ok. Après, dernière colonne. Ok. On me dit qu'il n'y a rien à attendre par rapport à une situation. Vous devez retrouver la paix en vous. On me dit qu'il y a un être cher qui est là. Et on me dit que vous allez vous battre sur quelque chose. On a la reine d'épée. On a la guerrière. D'accord ? Donc, il n'y a rien à attendre d'une situation. Vous allez devoir combattre. N'ayez surtout pas peur. D'accord ? Vous avez votre épée entre les mains. De toute façon, vous allez combattre cette situation qui n'est plus possible afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Je ne sais pas si ça vous apparaît. Je n'ai quand même pas mal de messages. Allez. On y va avec l'âme intuitive. Nous allons faire un tirage avec l'âme intuitive. Allez. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour les messages du 23 octobre au 31 octobre, s'il vous plaît. Et là, le message, on en parle d'ici et maintenant au niveau du présent. Ok. D'accord. 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 On me dit que l'amour est là. On me parle de beaucoup de communication amoureuse. Une porte s'ouvre, oui, par rapport à la communication amoureuse. Vous partez sur un nouveau commencement. Vous allez retrouver votre joie des livres et surtout votre enfant intérieur. Vous allez reprendre votre détermination et votre puissance. Alors, ça peut me parler aussi que vous allez reprendre pour certains ou certaines une communication avec un enfant. et qui va venir à votre demeure. Ok. Pour certains ou certaines... Je vous dis, je donne beaucoup de messages, donc ça, ça valera beaucoup de monde. Pour certains ou certaines, cet hiver, vous allez retrouver votre liberté. Et votre équilibre aussi. On me dit qu'il va falloir lâcher ce que vous retenez. On me dit que vous cachez énormément de secrets. Vous retenez énormément d'émotions. On me dit que vous allez reprendre votre sagesse et votre force de vie, là, dès l'automne. On arrive à la fin de l'automne. C'est pour la dernière semaine d'octobre. Et on me parle bien d'octobre, parce que 7 et 3, 10. 7, 8, 10. Donc, on me dit que vous allez reprendre votre force et votre sagesse cet automne au mois d'octobre. Les choses vont bouger beaucoup. Après avoir été déçus d'une situation, là, vous partez sur des nouveaux plans. Vous essayez de visualiser votre futur. Un futur que vous avez rêvé depuis très longtemps. On part d'une femme, ça peut être un homme. Et on me dit que maintenant, il est temps d'avancer sur ce chemin afin d'abandonner des liens du passé et vous libérer et reprendre votre liberté. Ok. Bon, financièrement, on me dit que vous partez sur un grand changement et sur une grande transformation aussi. Mais vous allez devoir faire un choix financier. Donc, faites attention, lisez bien les lignes s'il y a un souci. D'accord ? Vous allez devoir faire un choix financier par rapport à votre santé, par rapport à des relations. Alors, ça peut être aussi... Vous allez devoir faire un choix parce que vous travaillez... Je ne sais pas le travail pour l'instant, mais peut-être dans un contexte au niveau santé. santé, paramédicale, etc. En tout cas, vous allez devoir faire un choix par rapport aux relations familiales aussi, peut-être qui impactent votre santé. On dit garder confiance. Osez prendre des risques par rapport à un engagement. Ça sera une renaissance pour vous avec un homme. Ça peut être avec une femme ou deux femmes, deux hommes. D'accord ? Soyez vrai, soyez authentique, soyez intègre et croyez en vous. Parce qu'il y a une guérison qui arrive, vous allez lâcher prise sur une situation et quelque chose qui change pour vous. Vous allez vraiment lâcher prise afin de retrouver la paix et le calme à l'intérieur de vous. Comme d'habitude, avec Sophia, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord ? Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête durant cette dernière semaine d'octobre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui me regardent pour la semaine du 23 au 31 octobre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, s'il vous plaît ? Go, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Waouh ! Ok, on parle de renaissance pour vous. On parle d'une renaissance, alors vous étiez en plein désespoir par rapport à un engagement. On me dit qu'il y a une renaissance qui arrive, ou si ce n'est pas un engagement, en tout cas, il y a une renaissance qui arrive. Vous sortez de votre désespoir. C'est fini, vous avez fini d'analyser les choses, vous va falloir arrêter d'analyser les choses. Là, il faut vraiment prendre une décision, c'est crucial. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. On continue. Cette décision que vous allez prendre va vous retenir un équilibre. Regardez la vérité en face, soyez lucides. Vous allez reprendre une estime de vous-même. Et ça sera une grande victoire pour vous. Vous allez devoir prendre une décision. Reprendre un équilibre. Regardez la vérité en face, soyez lucides. Vous allez reprendre une estime de vous-même. Et ça sera une grande victoire. C'est bien gentil tout ça, mais on parle de quoi ? Une grande victoire par rapport à quoi, s'il vous plaît ? Une grande victoire parce que là, vous êtes dans le déni, dans la confusion sur quelque chose. Parce que vous avez du mal à reprendre votre force de vie. Mais vous êtes amour. Vous êtes amour indéfini. Vous avez finalement de compromis dans votre vie. Peut-être ces dernières semaines. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été en colère. Vous n'êtes plus en colère. Vous n'avez pas d'ajustement à faire. Vous n'avez plus d'ajustement à faire. Ça ne sert à rien de chercher encore des réponses. Puisque de toute façon, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On parle de nouveaux projets qui arrivent. Ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. On me dit que là, en ce moment, vous vous privez. Il y a des choses que vous retenez trop. D'accord ? Vous vous privez de dire des choses. Vous vous privez de beaucoup de choses. Vous vous privez de beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Vous êtes encore dans votre but. C'est comme ça que je le vois. Vous êtes encore dans votre but parce que vous vous battez contre l'invisible. Arrêtez de chercher des réponses. On me dit qu'actuellement, durant cette dernière semaine, vous allez être fatigué. Vous allez être épuisé. Vous ne prenez plus plaisir à la vie. Pourtant, rappelez-vous, au départ, nous avions la nouvelle vie quand même. On avait, vous sortez, du désespoir. Continue. Vous avez besoin d'un ancrage. Vous n'êtes pas assez enraciné. On me dit que vous allez retrouver le bonheur. Il y aurait une réparation au niveau de la famille. Vous allez vous faire du bien peut-être. On me dit que vous devez prendre des risques par rapport à quelque chose. On me dit que vous avez été assez patient ou patiente comme ça. On me dit qu'il y a une créativité. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui arrive. On parle de transformation qui va vous sortir de votre méfiance, de votre vigilance. Parce qu'on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes peut-être en mode survie. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en mode peut-être dépression. Dépression parce que vous êtes seul. Dépression parce que vous êtes déçu de l'amour. Parce qu'on vous a trahi. Oui, mais là, vous ne voulez plus combattre. Dans votre tête, vous avez arrêté de combattre. Vous êtes fatigué peut-être aussi. Vous ne cherchez plus de répondre. Mais vous êtes quand même dans la confusion. On me dit que vous êtes seul. Pour certains ou certaines, vous êtes seul parce que vous vous sentez seul même si vous êtes en couple. D'accord ? Parce que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un était malhonnête, quelqu'un vous a dupé. Alors peut-être que ce qui s'est passé là, ça peut être aussi dans le niveau professionnel. Puisque nous avons les deux, l'amour et le professionnel. Donc l'un ou l'autre ou les deux en même temps. On me dit qu'il y a une révélation qui arrive à vous. Excusez-moi. Il y a une révélation qui arrive à vous. Et vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors on me dit que pour l'instant, vous avez besoin d'un moment de pause. Bien sûr, les guides se chargent de vous arrêter d'être dans la restriction mentale. Chakra couronne, chakra troisième oeil. Malgré que vous êtes en pleine souffrance par rapport à quelque chose. Que vous n'arrivez pas à vous libérer dans votre tête. Reprenez les commandes de votre vie. Vous n'êtes pas morte. Vous n'êtes pas mort. D'accord ? Reprenez les commandes de votre vie. La carte était comme ça. Vous n'êtes pas mort. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on a un chagrin d'amour qu'on est mort. Ou mort. Ça fait mal. Ok. Ce n'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un décès. Peut-être aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à refaire surface après un décès. Ça peut être ça aussi. On me dit regardez autour de vous. Il y a des personnes qui vous apprécient. Mais on me dit qu'aussi... Peut-être que vous devez faire du ménage par rapport à des personnes qui sont autour de vous. On me dit que par rapport à l'amour, pour ceux ou celles qui sont célibataires, ou même ceux qui sont en couple, ou en triangulaire, ça paraît tout le monde de toute façon. On me dit que vous vous cachez dans l'ombre par rapport à une situation amoureuse où tout simplement vous êtes célibataire et vous ne sortez pas. Donc, vous vous cachez en permanence. Donc, l'amour ne peut pas arriver. J'espère que tous les messages vont parler. Il y a quand même pas mal de messages là-dedans. Rappelez-vous quand même, on a la renaissance et la victoire. Donc, il faut sortir de ce carcan. Il faut sortir de votre tête. Il faut essayer. Je sais que c'est compliqué, mais c'est d'éliminer tout ce qui vous tracasse et de passer à autre chose, surtout. Alors, nous allons aller avec le radio des sorcières, que j'adore. Allez, on y va. Un petit message pour les personnes qui me regardent pour la semaine du 23 au 31 octobre, s'il vous plaît. Un message avec mes petites sorcières bien-aimées. Allez, on y va. Un message pour mes petites sorcières. Hop, hop, hop. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. D'accord, déjà, on me demande de faire une coupe, donc on va faire une coupe. Ok, alors pour certains ou certaines, on me dit que vous avez besoin de faire attention à votre argent. Ça ressort encore. Pour certains ou certaines, on me dit aussi que vous avez peur de perdre de l'argent. On me dit que vous en avez de côté, mais vous faites très attention. Pour certains ou certaines, vous êtes très économe. Vous faites très, très attention. C'est la coupe, hein. D'accord. On me dit aussi que peut-être que vous cherchez une réponse ou des solutions à quelque chose, des autres options qui vous fatiguent actuellement, peut-être par rapport à de l'argent, à ce qui est financier. On parle beaucoup de financier depuis du tout, quand même. Allez, pour la semaine du 23 au 31, s'il vous plaît. Ok. On me dit que vous êtes assez perfectionniste. On me dit que quand vous faites quelque chose, on me dit que de toute façon, la réussite va être là. D'accord. Alors, on me dit qu'il va falloir peut-être briser la glace sur quelque chose. Pour certains, on parle d'une nouvelle création de quelque chose, d'un nouveau projet que vous avez. Wow. On me dit que de toute façon, vous avez la capacité à retrouver votre équilibre. On a le magicien. Donc, faites quand même attention à ne pas être trop dans la perfection. D'accord. Parce que le magicien, il peut être très bon comme il peut être très mauvais. D'accord. Vous savez, le magicien, il a la baguette magique. Mais il peut très bien aussi faire le contraire de ce que vous souhaitez. D'accord. Donc là, on me dit, ne soyez pas trop perfectionniste. Cassez la... Comment j'ai dit tout à l'heure ? Cassez la... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Cassez les choses, mais doucement. D'accord. Pour ne pas que ça vous revienne. Le magicien, il a quand même pour vous aider à la base. Donc, faites attention à comment vous allez faire les choses ou dire les choses. D'accord. De toute façon, vous partez réellement sur un grand changement. La roue, elle tourne. Vous partez sur un nouveau commencement. Vous allez avoir un choix rapide à faire. On me dit, vous avez combattu sur énormément de choses. On me dit, vous méritez ce qui va vous arriver. Vos efforts vont être payants. Et vous partez sur une réalisation avec un grand succès. On a la roue qui tourne et en plus, on a ça. Ok. On me dit que là, vous avez été bloqué dans une situation. Vous êtes toujours resté debout. Malgré les moments difficiles que vous avez eus, vous avez toujours lutté. Et vous n'avez jamais abandonné quelque chose derrière vous. Vous avez battu. Vous êtes battu. On avait la guerrière tout à l'heure. Vous vous êtes battu, battu et encore battu. Et on a l'as d'épée, c'est comme la guerrière. C'est un truc de fou. On me dit, vous partez sur un nouveau commencement. On me dit que vous allez avoir des nouvelles idées. On me dit qu'il y a une opportunité qui vous ouvre à vous. On me dit que la lumière arrive vers vous. Soyez lucide, regardez bien devant vous. Et pas derrière. Pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes en couple. Vous avez des enfants, une vie paisible, familiale. Voilà, c'était à la plénitude avant. D'accord ? Le chien, le chat, les enfants, les petits-enfants. D'accord ? Et on me dit que là, je ne sais pas, il se passe un truc. Vous avez envie de renoncer à tout ça. Vous avez envie de tourner le dos à une situation. Vous avez envie de partir de cette situation. Et vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Ou peut-être que financièrement aussi, vous avez peur de perdre de l'argent. On peut me dire aussi que peut-être qu'il y a des personnes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux autour de vous qui pensent que vous avez un égo surdimensionné. Mais je verrais plutôt ça comme des collègues ou des copines, pas des amis. D'accord ? On me dit que c'est faire des choses. Soyez, le bonheur arrive vers vous. Mais faites attention. Il y a des personnes. Alors, c'est un truc de fou. Regardez ces trois cartes. Donc, faites attention. Il y a deux personnes qui trouvent que vous avez un égo surdimensionné. Parce que vous allez peut-être revoir le soleil et tout. Va s'améliorer dans votre vie. Mais faites attention. Il y a quand même, là, je dirais six personnes. Six personnes qui, peut-être, sont néfastes pour vous. Tout à l'heure, on avait fait du ménage. Ça peut être des collègues. Ça peut être des copains et des copines. D'accord ? De toute façon, vous foncez. On a le jugement. Vous partez sur un nouveau départ. Vous avez lâché prise sur quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez du renouveau. Vous voulez partir sur une nouvelle vie. Vous voulez que les choses changent. Ben ouais, voilà. Vous allez accueillir le renouveau. Vous allez enfin sauter le pas. Parce que vous avez vraiment envie de changer les choses. On me dit, là, que vous allez reprendre votre dynamisme. Vous allez reprendre votre énergie. Vous partez sur un nouvel élan avec l'âge de bâton. Vous allez foncer tout ce qui est professionnel. Ne vous inquiétez pas. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre service. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez faire énormément de ménages. Et ça va vous apporter les fruits. On parle de récolte là-dedans. Pourtant, je ne l'ai pas. Mais c'est ce que je sens au plus profond de moi. Ben oui. Parce que là, ça y est. Vous partez sur une nouvelle destination. Depuis le début, je le dis. D'accord ? On part d'un nouveau travail. D'un nouvel emploi. Alors, si ce n'est pas un nouveau travail, un nouvel emploi. Alors, pour ceux qui souhaitent signer un contrat, il sera signé. Regardez les tchitines quand même. D'accord ? On part d'une proposition financière qui va arriver pour vous. On me dit que vous allez devoir faire un choix important. Allez, encore une dernière carte. C'est qu'on nous parle du pro. On nous parle des finances. C'est bien. Et voilà. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Il n'y a aucun souci. Et là, laissez les choses se passer en mouvement. Laissez les choses se passer en mouvement. Il y a un changement rapide qui arrive pour vous. Et ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Waouh. Très bien. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Alors, moi, je vais faire avec l'oracle des miroirs. Je sais combien, 25 minutes. Ok. Allez, on y va pour la semaine du 23 au 31 au 3 pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ok. Non, une carte par une carte. Ok. Ok. Bon, écoutez, là, sincèrement, on a l'hérédité, on a les paroles, on a la trahison. On me dit que quelqu'un du passé ou quelqu'un de la famille, il y a eu pas mal de paroles houleuses. La famille, ça peut être votre mari ou votre épouse aussi, ou vos enfants, on est d'accord. Et on me dit qu'il y a eu une trahison. Peut-être que c'est pour ça qu'il va y avoir énormément de paroles houleuses. Quelqu'un vous a mis un petit peu dans le dos. Bon, pour certains ou certaines, on repart de travail. Pour certains ou certaines, on me parle d'une projection et la chance arrive pour vous. On me parle d'un contrat de travail qui va être signé et on me dit qu'il y aura de l'argent en jeu. Il n'y a pas de souci, la roue a tourné. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, une ouverture qui arrive pour vous. Alors, vous vous sentirez enfermé, vous vous étiez enfermé sur vous-même. Peut-être que vous avez abandonné de rechercher du travail pour certains ou certaines qui sont au chômage depuis longtemps. Ou tout simplement, les personnes qui sont à leur trahison, qui s'ennuyaient et qui ne savaient pas quoi faire. Et bien là, ces personnes vont créer quelque chose peut-être aussi. Parce que maintenant, on peut tout faire. Voilà, pour ce qu'elles se rencontrent, on peut tout faire. Moi, je vois des choses. Je vois des dames. Je parle des dames parce que je regarde beaucoup de ce genre de choses. Les dames qui font beaucoup de choses avec leurs mains et qu'elles vendent. Et c'est génial. Ok. Pour certains ou certaines, peut-être que vous rêvez de sexualité aussi. Parce que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas eu de sexe. Et on me dit que peut-être que c'est ta mamie ou une amie qui va vous amener ce contrat que vous allez devoir signer. Alors là, je n'ai pas de contrat de travail. Ça peut être un contrat en tout genre. D'accord ? Un achat, une vente. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Ça peut être aussi peut-être que c'est votre enfant qui va trouver un travail et qui va signer un contrat de travail. En tout cas, vous allez retrouver une grande joie. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il n'y aura plus d'accusation d'un homme ou d'une femme. Et ça serait une grande victoire pour vous. J'ai l'impression que certains ou certaines laissent beaucoup de choses derrière eux. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Et c'est un miroir magique. Maintenant, tout va vous réussir. Le passé est bien révolu. On me dit que vous avez dû faire peut-être des compromis ou des négociations. Peut-être parce que vous étiez en triangulaire. Ou peut-être parce qu'il y avait énormément de jalousie. Mais là, ça y est. Vous partez sur un énorme changement. Peut-être aussi un changement par rapport à la loi. Peut-être qu'il y a un problème de loi là-dedans. On me dit que c'est bien vous. On me dit que tout cela a impacté votre santé. Ça a pris du temps. On me dit que là, vous êtes un carrefour de votre vie. Et ça sera une grande renaissance pour vous. On me dit que des nouveaux projets qui vont arriver. Mais pour cela, vous devez déposer vos fardeaux. Vous devez prendre de la distance avec vos soucis actuels. Les soucis actuels. Ou pas assez récents. Vous devez les jeter à la poubelle. Afin de reprendre votre sérénité et votre tranquillité. On me dit qu'il va y avoir un retour d'une communication, d'un mail, d'un texto, d'appel téléphonique. On me parle d'un retour. Vous attendez un retour de quelque chose. Vous attendez un retour de quelque chose. Vous attendez un verdict de quelque chose suite à une séparation. Ou c'était l'échec. Pour ceux, celles qui sont en séparation, qui demandent le divorce et qui attendent le résultat. On me dit que ça prendra du retard. On me dit que ça omet dans l'instabilité. On me dit que peut-être par rapport à quelque chose. Pour l'instant, vous êtes en mode échec au niveau de la justice. Peut-être qu'il va falloir faire appel. Moi, je dis tout ce que je vois. Ça peut être aussi, si ce n'est pas par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une vente de maison. Peut-être que vous êtes en bisbise avec votre ex, homme ou femme. Et qu'il y a des choses à faire. Mais ça va vous mettre encore dans l'instabilité. Parce que ça va encore prendre du temps. Moi, je dis tout ce que je vois. Ça parle ou ça ne parle pas ? Allez, maintenant, on va prendre celui-ci. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas appris. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est en cinq tas. D'accord ? Vous allez comprendre. Ça, on le sait, c'est l'obstacle. Allez. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message au niveau de l'abondance ? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo du 23 au 31 octobre ? On dit que vous recherchez l'amitié vraie. Vous avez besoin d'ouvrir les portes sur des personnes nouvelles, peut-être. D'accord ? En tout cas, vous ouvrez les portes sur une vraie amitié. Donc, l'abondance au niveau d'une belle amitié va se construire. Un prix. Dans la série transformation, qu'est-ce que vous désirez le plus dans votre série transformation ? On me dit que vous devez changer votre sensibilité. On vous devez, voilà, briser. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, briser la glace. Vous voyez ? Vous vous rappelez ? Et voilà, ça ressort. Parce que vous avez une énorme sensibilité, d'accord, en ce moment. Et vous devez briser la glace parce que votre cœur est emprisonné. Donc, cassez-moi cette glace que vous avez mis autour de votre cœur afin que votre cœur continue, enfin, recommence à battre et à vivre normalement. C'est votre transformation, ça. Alors, après, nous allons aller sur la série chance. Qu'est-ce qui se passe pour du 23 au 31 ? La série chance, la perfection. Pendant que vous rêvez d'un amour idéal, le temps passe. Cherchez pas un amour idéal, ça n'existe pas, d'accord ? Il y a des personnes qui sont faits pour nous. Personne n'est parfait. J'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, personne n'est parfait, cherchez pas un amour idéal parce que ça n'existe pas. Le temps passe pendant que vous cherchez, d'accord ? Et en plus, c'est la série chance. Donc, ça veut dire qu'arrêtez de vouloir idolâtrer l'autre qui n'existe pas peut-être actuellement, que vous attendez patiemment dans vos rêves, dans vos fantasmes. Mais le temps passe, donc arrêtez de dire que, de toute façon, cette personne va arriver, ça sera un coup de chance. Non, ça, ça n'existera pas. Après, dans la série, qu'est-ce que vous désirez le plus ? Qu'est-ce que vous désirez le plus ? Ben, vous désirez quoi, la présence ? Vous avez besoin d'une présence, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous et vous avez besoin que quelqu'un rentre dans votre vie. C'est votre plus gros désir. Après, les obstacles que vous avez durant ce mois, dernière semaine d'octobre, pardon. les obstacles que vous avez durant cette dernière semaine d'octobre, la dépendance, vous êtes dans la dépendance affective. Vous êtes laissé pris au piège d'une fusion. Vous devez grandir et sortir de cette emprise, de cette dépendance. C'est votre obstacle. Allez, on y va avec les cartes de Badaline, avec l'oracle April. C'est le noir que vous adorez. Allez, on y va, s'il vous plaît. On va mélanger, on va faire une coupe. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, du 23 au 31 au 3, s'il vous plaît. J'ai dit que j'allais faire une coupe. On parlait de la famille. J'ai dit que j'allais faire une coupe. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, pour voir si vous quittez quelqu'un. Ou pas. Ou quittez une situation. Ça peut être aussi une situation. Un travail. Ok, on parle de quelqu'un de votre entourage, à l'automne, qui va faire son retour. C'est une personne du passé, qui n'est pas très loin. En ce moment même. Donc, ça veut dire que là, dans sa dernière semaine, il y a quelqu'un qui va revenir envers vous. Ok, d'accord. Alors, pour certains ou certaines, ça ne parle vraiment pas à tout le monde. Peut-être que certains ou certains couples sont séparés, suite à une triangulaire. et votre autre, votre ex, va revenir vers vous, suite à un problème de justice. par rapport à des gros, gros soucis que vous avez actuellement. On dit que vous êtes fixé un but. On dit que vous êtes fixé un but. et on dit que cet hiver, vous espérez que tout cela soit fini. Afin de pouvoir reprendre une expansion et que ça soit fluide pour vous. On dit que certains ou certaines, par rapport au travail, vous êtes en colère. Ou peut-être que tout simplement, si ce n'est pas allé au travail, on pourrait me dire aussi que peut-être que vous êtes en colère parce que quelqu'un veut une réparation puisque nous avons la jalousie et le retour et que vous, vous n'en voulez pas. Vous avez décidé enfin de sortir de cet emprisonnement. On parle d'un homme qui est en colère ou d'une femme qui est en colère. D'accord. Ouh là là ! Elle a brûlé celle-ci. On parle de votre foyer. On parle d'une maison. D'accord. On dit qu'il y a un homme qui veut une réparation et qui est en colère. ou une femme. En tout cas, on me dit que vous avez envie de revoir la lumière. On me dit que vous cachez des choses qui sont secrètes. Non, vous ne cachez rien qui est secret, justement. Mais votre plus grand désir, c'est de vous amuser, de reprendre du plaisir. Et on me dit que vous êtes en désaccord avec cette personne. Mais on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées si ce n'est pas vous parce que vous ne cachez pas de secret. C'est votre autre qui vous cache normalement de secret. On me dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie aussi financièrement. On me parle d'une progression financière pour vous. On me dit que vous allez avoir des messages. Et par rapport à ces messages, vous allez devoir faire un choix. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Les choses vont s'arranger. Vous allez fêter quelque chose parce que vous allez faire vraiment le bon choix. Faites attention, il y a quelqu'un qui est très curieux qui vous espionne depuis un petit moment. Regardez bien, ouvrez bien les yeux. On me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'interrogation sur quelque chose si vous devez ouvrir une page ou pas. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en instance de séparation, en instance de divorce. Et peut-être que vous avez vraiment envie de tourner une page mais vous ne savez pas trop où vous en êtes entre la personne peut-être qui vous tourne autour, homme ou femme, et puis l'ex qui est toujours présent ou présente. On me dit que là, vous avez vraiment envie de sortir de votre routine. De toute façon, vous allez sortir de votre routine. Cette routine où vous allez vous en sortir, cette routine où vous allez vous en sortir va vous amener sur un grand succès et surtout sur un nouveau souffle pour une nouvelle communication complètement différente. et ça sera réellement une renaissance pour vous. Renaissance, renaissance. Pour moi, ce n'est pas le printemps. C'est la renaissance, renaissance. Allez, une dernière carte et justement une renaissance sur votre santé avec de beaux projets. Oui, qui arrivent. On me dit que ça prend du retard mais ça ne sera que passager. Est-ce que vous voulez ? Vous allez l'avoir par rapport à des projets que vous rêvez. oui, le retard sera que passager. Allez, on va partir sur l'amour. Je suis à 39 minutes à cesser le dernier. Le message aurait été long pour cette dernière semaine d'octobre. Allez, pour mes amis qui regardent cette vidéo du 23 au 23 octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît ? OK, on me dit que pour certains ou certaines vous allez avoir un coup de foudre en cette dernière semaine d'octobre mais on me dit que pour certains peut-être qui sont déjà en avance sur d'autres, peut-être que vous êtes sortis d'une emprise et d'une dépendance. C'est pour ça que ce coup de foudre, vous êtes prêts ou prêtes, enfin, c'est pour ça que vous allez avoir ce coup de foudre. Mais on me dit que vous restez quand même prudents ou prudentes ou en tout cas, il va falloir pour qu'il y ait une renaissance. Effectivement, il y a bien une renaissance pour vous. Mais restez prudents, laissez faire les choses mais doucement afin de partir réellement sur un nouveau départ, afin de vraiment boucler une boucle sur la fin d'un cycle, afin de partir correctement sur un nouveau cycle. Mais soyez quand même prudents ou prudentes, d'accord ? Avant tout cela, vous devez vraiment être sûr d'être bien libérés dans votre tête par rapport à cette emprise de quelqu'un. Ok. Bon, on me dit que quelqu'un cherche une réconciliation avec vous. On me dit que cette personne, c'est quelqu'un du passé. Cette personne cherche une réconciliation avec vous, cette personne veut encore vous faire des belles promesses, mais vous voulez la séparation parce que cette personne ne vous apporte pas la tendresse que vous méritez. Vous voulez que les choses soient remieux, vous voulez que les choses soient fluides, vous gardez espoir pour quelque chose de nouveau, vous avez besoin de sensualité, mais là, vous allez dire stop, cette personne, vous allez dire stop, à votre règle, vous allez dire stop, vous n'en voulez plus. cette personne vous a fait vraiment trop trop mal, ça ne vous l'est plus du tout. Est-ce que vous ne voulez plus non plus cette entrée angulaire ? Vous ne voulez plus non plus subir de la jalousie ? Vous ne voulez plus être fragile, vous ne voulez plus être impacté, on pourrait me parler de père narcissique, homme ou femme, d'accord ? Vous ne voulez plus être impacté par cette personne, mais on me dit que peut-être il y a des intérêts en commun financiers. On me dit qu'il y a des rencontres qui arrivent pour vous, vous allez reprendre votre force, ça va vous faire un bien fou à votre santé. Vous allez pouvoir avancer et avoir des nouveaux projets. Pour certains qui sont célibataires, on me dit que vous allez faire une rencontre, vous allez faire des nouveaux projets et vous vous mettrez en couple. Je ne vous dis pas ça pour moi d'octobre, vous mettrez en couple et ça ira tout doucement, avec le coup de faute qu'on avait tout au début. Pour certains ou certaines, vous allez revoir votre ex, il va vous faire encore des belles promesses avec des nouveaux projets. Vous allez reprendre, vous allez vous dire ça fait longtemps que je l'attends, il revient, c'est très bien, il va se remettre en couple. Vous ne faites que des illusions parce que les trahisons vont continuer. désolé, moi je dis ce que je vois. Mais on me dit que vous êtes tellement folles ou foudelles, l'attirance elle est là, mais vous savez très bien que c'est qu'éphémère l'attirance. D'accord ? Parce que là vous allez partir encore sur une pleine crise parce que vous êtes que ça se passe actuellement, vous êtes en pleine crise. C'est une crise de votre couple. On me dit que vous avez besoin de rester seul afin de pouvoir vous-même retrouver un équilibre. On parle de beaucoup de personnes là. Vous voulez vraiment de la sincérité dans votre vie de couple. Vous ne voulez pas de légèreté, vous ne voulez pas de plan pour du plan. Ce que vous voulez c'est un vrai engagement. Vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie d'être peiné. On me dit que vous avez toujours été généreux ou généreux déjà. Vous voulez vraiment une concrétisation sincère. Vous voulez vraiment de la fidélité. Mais vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance à la personne du passé en tout cas. Et c'est pour ça que vous avez envie d'avancer. Mais c'est compliqué aussi pour vous d'avancer. Vous devez oublier quelqu'un du passé parce que ça sera toujours un échec. Vous devez oublier quelqu'un du passé parce que ça sera toujours l'échec. Tout le temps, tout le temps et tout le temps. Ce que vous voulez c'est vraiment le vrai bonheur pour avoir le vrai bonheur va falloir communiquer sincèrement et peut-être qu'à un moment donné vous allez vous perdre un peu entre le passé et le présent ou la personne qui va arriver pour ceux ou celles. D'accord ? On me dit que là vous allez vraiment être en plein négarement. je vais aller en prendre un autre c'est parce que c'est le dernier c'est la dernière vidéo dis-moi je vais aller prendre c'est pas celle-ci que je veux c'est pas celle-ci que je veux non je prends un oracle sur l'amour tant qu'à faire ah ben on va prendre celui-là c'est très bien on va prendre l'oracle de Virginie le petit théâtre de l'amour allez donc nous allons demander un message pour les célibataires pour les couples et pour les triangulaires allez on y va pour mes amis célibataires s'il vous plaît ok très bien pour les amis qui sont en plein plein ou qui vont trouver leur autre très bien et pour ceux qui sont en triangulaire les consultants ok j'ai fait 3 cartes sur 3 3 colonnes avec 3 cartes ah non j'en ai fait qu'une carte pour ceux donc je vais vous donner tous les messages d'accord alors là on me dit à la présence ma présence te met face à tes douleurs ton coeur est sinon à émeurtri que tu as besoin d'une aide nécessaire pour te soigner de tes blessures pas très jolies accepte la souffrance pour arriver à la délivrance donc il y a beaucoup de personnes qui souffrent là en ce moment on me dit qu'avec un déplacement qui sera ineffitable il y aura forcément de la distance entre vous et l'autre personne à laquelle vous tenez mais on me dit qu'il y aura une rencontre qui va se préparer pour vous suite à un déplacement de quelqu'un ou c'est vous qui allez vous déplacer c'est comme là mes amis célibataires pour moi c'est célibataires c'est que vous êtes encore dans dans la souffrance de quelqu'un d'accord il y a bien une rencontre qui arrive pour vous d'accord et on me dit ton coeur aguerri vous voyez il y a la guérison qui se fait ton coeur aguerri tu es prête à aimer être et à aimer de nouveau un immense amour arrive vers toi tu le désires et tu le mérites c'était pour mes amis célibataires alors moi j'ai l'impression que je parle pas trop des couples vous allez comprendre puisque après après vous mettez ça comme vous le sentez quel bonheur tu vas avoir de jolies surprises arrive pour toi tu seras comblé d'amour ça sera surprenant profite ça va être magique l'affection d'un engagement envers toi sont sincères mes sentiments ne sont pas prêts de changer je ne serai jamais loin de toi c'est vraiment une nouvelle rencontre on parle toujours aux célibataires ou peut-être que le message d'avant c'était pour ceux qui étaient en couple ou en triangulaire et qui sortent de leur couple de leur triangulaire pour partir sur quelque chose de nouveau d'accord donc voilà après moi j'ai dit il est temps de gagner en sagesse et de t'éveiller afin de te libérer de tes peurs et de tes croyances limitantes ouvre les yeux et retrouve la paix à l'intérieur de toi je vous prendrai le message qui vous correspond après on me dit que la parole est libératrice tu as des choses à dire fais-toi entendre ne garde pas tes émotions pour toi elle risque de te faire souffrir encore plus c'est pour le consultant ou la consultante attention si tu as croisé quelqu'un tu sauras être patient ou patiente mais fais attention il y a la tomberie derrière avec des atouts derrière reste sur tes gardes là pour l'instant moi j'ai l'impression que ça me parle d'un couple ou d'une triangulaire aussi vous prenez la parole est libératrice vous avez des choses à dire mais fais attention peut-être que l'autre il va encore vous la mettre à l'envers parce qu'il veut la réconciliation et vous vous dites non d'accord et si je vous lis réellement la texte c'est attention si tu me croises je saurais être patient pour te prendre dans ma toile la malice la tromperie sont mes atouts reste sur tes gardes voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a parlé likez, abonnez-vous laissez-moi vos commentaires et je vous dis à très très bientôt pour recommencer pour nous pour le mois de novembre je vous embrasse très très fort bisous bisous et bon week-end au revoir et bon week-end